Bonjour à tous, vous êtes dans le regard d'Alex Vizorek, c'est moi, et c'est Comédiscope numéro 3. Dans Comédiscope, il y a comédie, comme comédie, et scope comme tout ce que vous voulez savoir sur les spectacles qui font rire. Avec, sur les planches cette semaine, Nora Hamzaoui, the girl next door, comme disent les américains, et c'est sûr qu'elle, on aimerait la voir comme voisine de palier. Ça va aller ma puce. Le cours d'anglais le plus fucking crazy, c'est celui de Paul Taylor. L'humour, c'est souvent jouer en simple, mais parfois aussi en double. Le duo du jour, on le retrouve sur internet, c'est Amaury et Quentin. On aime la fouetter, la caresser, attention t'en mets à côté bébé. Elle est toute jeune, elle joue à Marseille, elle est donc très drôle, comme on dit sur le vieux porc, elle, c'est Christelle Canals. Comment on fait pour être drôle, monsieur le producteur ? Peut-on rire du cancer ? Eh ben, elle dit oui. Elle, c'est Noémie Caillot. Et le public a l'air d'accord. Madame le cancer, il veut pas vivre avec toi. T'es tellement chiant, ça. La plus drôle des névrosés, le plus français des british, la plus jeune des humoristes et la plus maligne des actrices, c'est tout de suite. Enfin, presque. Parce que, avant, faut vraiment que je vous parle d'un truc. Le mois de mai, c'est le mois de Roland-Garros. Ah, Roland-Garros, c'est Maria Sharapova. Roland-Garros, c'est les Sir Williams. Roland-Garros, ce sont les télismans français. Non, on ne se moque pas des français. Par exemple, Gaël, mon fils, a préféré déclarer forfait avant même le début de la compétition. Ben, résultat, c'est quand même la première fois qu'il n'enregistrera aucune défaite. Non, soyons honnêtes, les seuls français qui ont une chance de participer à la finale, ce sont les ramasseurs de balles. Roland-Garros, c'est surtout les sessions d'examen de notre jeunesse. On pouvait regarder un match en 5-7 entre deux Espagnols pendant 4h30, rien que pour ne pas étudier. Si Roland-Garros était un tournoi de curling, on l'aurait regardé quand même. Le tennis, c'est un peu comme l'humour. Il faut être vif tout le temps. Son adversaire, c'est public. Il faut le challenger, le surprendre. Et hop, une amortie par-ci. Et hop, un lobe. Parfois, malheureusement, l'humoriste sert une blague à plat. Alors, bien sûr, il faut jouer qu'avec une balle. Parce que si la vanne est à deux balles, elle est nulle. Comme celle-ci. La seule différence, c'est que l'humour, c'est sans filet. Bon, alors, il y a aussi le système de points. Très complexe. 30-15, 40-15, 0-40, 49-3. Non, ça, c'est comme Manuel Valls, clacarneis. Bon, ma surface préférée à moi, c'est ni le gazon, ni la terre battue. Ce sont les planches. Et je vous emmène les foulées. Attention, vous risquez d'attraper un zygomatic elbow. Sous-titrage ST' 501